Chers auditeurs, chères auditrices, aujourd'hui pour cette chronique, je suis allée à l'opposé de ma flemme. Je ne vais pas en faire tout un livre, juste une petite chronique, vous ne le savez peut-être pas mais Maya, Marie et moi-même, nous sommes un boys band, des sortes de to be free avec des seins. En gros, on ne se connaissait pas, on nous a fait nous rencontrer pour monter une émission ensemble. Ce n'est pas tout à fait exact. Maya avait déjà été interviewée par Marie, mais elle ne s'en souvenait pas, et comme je la comprends. Mais sinon, on ne se connaissait pas et notre histoire, ça aurait pu ne pas marcher, mais on s'aime beaucoup. Ça se passe tellement bien qu'on a même commencé à faire du sport ensemble, exactement comme les to be free, mais sans les saltos arrière et sans les muscles. On est passé de Marine, enchantée, à « Bon, les meufs, j'ai trop chaud, j'enlève mon t-shirt, je vous préviens, je ne suis pas épilée ». Mais je ne donnerai pas de nom évidemment, puis aussi je vous rassure, on a des brassières de sport, on n'est pas totalement à poil. On se fait ça en visio le dimanche matin, chacune chez soi, avec une copine qui est coach, on a nos petits pois, nos petits élastiques, notre casque, ce qui fait qu'on entend principalement en gros, c'est très sympa, on dirait un concert a cappella de l'association des asthmatiques de France, c'est super ! Et puis de temps en temps, on entend la petite voix de Maya qui dit « Moi, à la place des squats, je vais danser un peu toute seule ». Statistiquement, il a été prouvé qu'en faisant ça, j'aurai moins de courbatures. Je me demande si ça fait le même truc au gouvernement, genre ils ne se connaissaient pas au début, puis Emmanuel Macron, il les a réunis et puis le dimanche, ils se retrouvent tous ensemble en léguine pour faire des gainages. Si c'est le cas, je suis sûre qu'ils font des trucs du genre « Bon, on va faire un parcours ». Alors Bruno Le Maire, la corde, c'est pour sauter s'il te plaît, t'arrêtes d'attacher tes camarades, j'en ai rien à faire que ces soi-disant pour prendre des notes pour ton prochain bouquin, tu sautes. Gabriel Attal, tu fais les pompes et tu laisses au hors-berger tranquille, c'est pas une abaya, c'est un starwell de yoga. Gérard, c'est des petites haltères, c'est pas des matraques, alors tu les soulèves et t'arrêtes de menacer tout le monde. Quant à toi, Olivier, tu sautes. Olivier, tu sautes. Excellent. Et puis après, à côté, il y a Elisabeth qui dit « Et moi, j'en fais combien des squats ? 43 séries de 3 secondes, babette ! » Ah bah d'accord, je vais danser un petit peu toute seule à côté, alors. Bon, bonne ambiance. Tout ça pour vous dire que moi, je n'aime pas faire du sport toute seule et qu'en plus, je ne peux pas parce que je ne sais pas quoi faire. Du coup, je reste en pyjama. Heureusement, j'ai reçu ici à Radio France une boîte qui s'appelle « Mes cartes pour bouger », qui est un jeu qui est sorti aux éditions Le Duc et qui a été inventé par Marie Bongard, une kiné du sport qui s'occupe de l'équipe olympique de judo du Kazakhstan et qui a bossé douze ans avec l'équipe de France, notamment avec Teddy Riner. En gros, elle a l'habitude de travailler avec des gens qui sont tout le temps en pyjama. Donc, on sait qu'on peut lui faire confiance, c'est gérer des gens qui sont des pros comme moi. Alors, le principe, il est simple. Il y a trois types de cartes. Il y a des cartes d'exercice, des cartes de répétition et des cartes de séries. Il y a aussi des cartes surprises. Alors, les cartes surprises, ce n'est pas des cartes qui veulent dire « Surprise, tu vas faire une petite sieste ». Non, c'est plus du genre « Tu fais une série en moins ». C'est moins bien. Enfin, c'est bien quand même, mais c'est moins bien. Alors, vous mélangez le tout et vous tirez une carte de chaque et ça vous donne l'exercice que vous allez faire. Combien de fois il faut répéter le mouvement et combien de séries de ces répétitions il va falloir exécuter. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez, c'est une sorte de tarot de Marseille, mais qui fait plus transpirer. En revanche, ça prévoit aussi précisément ton avenir qui est grosso modo, d'ici quatre heures, tu seras courbaturé, mais tu seras contente de l'avoir fait. En gros, ça ne te dit pas « Ouah, t'as tiré l'impératrice, ton avenir professionnel semble s'éclaircir ». Ça dit « Ouah, t'as tiré dix séries de 20 burpees, tu vas vomir ». C'est super. En vrai, c'est hyper bien, c'est hyper ludique. Il y a des niveaux d'exercices différents. C'est simple de se faire une séance qui peut aller de dix minutes à beaucoup plus longtemps. On peut faire ça en solo, donc je valide, même si j'avoue, c'est quand même moins bien que de faire du sport avec vous, les filles. Moi, ça m'a manqué de ne pas te voir pleurer pendant le sport, Marie. Et Maya, t'as vraiment progressé sur ta Macarena. Bravo ! Promis, je ne pleure pas tout le temps. On retrouve tous les jours Fraîcheur Marine en podcast sur France Inter et tu présenteras une soirée humour à Paris au Petit Olympia Comédie ce mercredi 25 octobre. Merci. Merci.